Bonjour à tous, dans la vidéo précédente concernant la régression de l'univers simple, nous avions vu comment calculer les sommes pour les variables x et y, mais aussi les moyennes, le calcul des variances, et dans cette vidéo nous allons voir comment calculer la covariance de x et de y, ainsi que le co-f de corrélation, puis les paramètres pour estimer la droite de régression sous la pente et la constante. Ici nous présentons simplement tous les calculs que nous avons effectués pour pouvoir estimer les paramètres de la droite de régression, comme la somme, la moyenne, la covariance et la variance. Et ici, on va commencer avec les différents calculs que nous avons effectués. Et pour cela, nous avons légèrement modifié la présentation de notre table pour pouvoir simplifier les calculs. Donc ici on commence par la somme des x, y, y. Donc en fait, il s'agit de prendre chaque valeur de la variable x, de la multiplier par chacune des valeurs de y, et d'incrémenter la formule. Donc ensuite, pour le terme x, y moins la moyenne des x, il s'agit également de prendre chaque terme de x, auquel on va soustraire la moyenne, et d'incrémenter la formule. Donc il faudra bien prendre soin de dollariser la cellule de la moyenne, parce que lorsqu'on va incrémenter la formule, on ne veut pas que la cellule de la moyenne se décale à chaque fois. Donc là, pour y, on voit qu'on prend le premier terme, donc 199, auquel on soustraie sa moyenne, qui est 317.5, et on va incrémenter la formule. Donc, pour calculer le terme x, y moins la moyenne de x élevé au carré, il s'agit juste de prendre la valeur de x, y moins x bar, de l'élevé au carré, et d'incrémenter la formule. De la même façon que nous allons procéder pour calculer les y moins leur moyenne élevée au carré. Donc, en procédant de cette façon, on voit en fait qu'on a déjà calculé la variance de x et la variance de y, parce que si on regarde la formule, on voit que c'est bien la somme d'y égale à 1 jusqu'à 14, d'x y moins x bar au carré, le tout divisé par le nombre d'observations, donc 14, qu'on retrouve bien ici. Alors, pour calculer la covariance d'x et y, si on ne se souvient pas de la formule, on regarde ici, c'est donc la somme d'y égale à x bar fois y égale à y bar, le tout divisé par n. Donc ici, somme d'y égale à x égale à y divisé par n, donc c'est ce qu'on a pris, moins les moyennes des deux variables. Et pour la corrélation qui n'est autre que la covariance divisé par la racine carré de la variance de x multipliée par la variance de y, et ici, on s'est trompé de cellule. Donc on recommence. Voilà, donc on prend bien la racine carré de la variance de y égale et de x. Donc on obtient cette valeur-là, 0.905. Ici, donc on voit bien que la racine carré de la variance de x, ce n'est autre que son écart-type. Et pour calculer le paramètre de la droite de régression B, donc il est égal à la covariance d'xy divisé par la variance de x, et A, qui est égale à y bar, donc la moyenne, moins B, donc la valeur de B multipliée par x bar. Donc voilà la formule que nous retrouvons en détail ici, et tout ça pour pouvoir estimer les paramètres de la droite de régression, y chapeau, donc qui est égale à 52,35 plus 0,139x. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !